J'ai certains commentaires à faire concernant le président Donald Trump, mais après tout, il est le président élu des États-Unis par les Américains. Nous respectons le choix des Américains à ce propos. En ce qui concerne les relations de M. Trump avec le Japon, je dirais que c'est un bon président pour le Japon. Qu'est-ce que ça veut dire un bon président ? Ça veut dire qu'il place les questions sécuritaires comme priorité. Et jusqu'à présent, grâce à l'aide de trois généraux, surtout le général Matisse, M. Trump a replacé les intérêts militaires et les questions sécuritaires à la tête de ses priorités, devant même les intérêts économiques. On est quelque peu inquiets parce que malheureusement, les efforts du président Obama comme ouverture sur l'Asie-Pacifique n'ont pas été renforcés par le président Trump, ce qui a ouvert la porte à la Chine pour affirmer sa position au niveau de la région de la mer de la Chine du Sud-Est et dans la région du Pacifique en général. On a été et on est toujours protégés par les États-Unis et on est en fait confiants à ce niveau-là, même sous l'administration du président Trump. concernant la collaboration économique, le président Trump voudrait revoir le traité de libre-échange aussi avec le Japon. et j'espère que cette révision serait juste cosmétique parce que si jamais les États-Unis vont trop loin, on serait amenés à revoir notre position. Par exemple, les agriculteurs japonais vont souffrir du renforcement des tarifs sur nos exportations en matière de viande bovine. Les Américains proposent une augmentation des tarifs à hauteur de 90% et même si une tendance voudrait que nos exportations soient taxées à hauteur de 35%, ce qui entraverait énormément nos exportations à ce niveau-là. Il y a aussi le problème de la Corée du Nord, c'est aussi une préoccupation pour le Japon. Pour nous, c'est en fait la priorité la plus importante au niveau de notre sécurité nationale. Il y a un président, un dictateur, je dirais, à la tête de la Corée du Nord qui dispose de capacités nucléaires, mais aussi de missiles qui peuvent transporter les têtes nucléaires jusqu'au territoire des États-Unis. Donc il faudrait se préparer à cette menace cette année. Seulement, plus de 50 missiles ont été lancés par le président de la Corée du Nord depuis son arrivée au pouvoir. Et il a lancé plus de 94 missiles. C'est plus que ce qu'a lancé son père et son grand-père. Ils ont lancé quelques 61 missiles en totalité. La cadence avec laquelle le président de la Corée du Nord expérimente aussi son arsenal en missiles et en tests nucléaires nécessite une intervention et des mesures fermes. Les sanctions économiques prennent du temps pour avoir leur impact. Et avant, bien sûr, que le président de la Corée du Nord soit asphyxié par les sanctions économiques, il accélère la cadence des tests pour contourner ces sanctions économiques et devenir ainsi un État ou une puissance nucléaire. Mais à mon avis, il aspire à plus. Il aspire à unifier la péninsule. C'est le rêve de son grand-père afin qu'il puisse dire aux États-Unis, et attention, vous parlez avec une puissance nucléaire qui contrôle toute la péninsule de la Corée. Le président Trump sera donc le hôte du premier ministre japonais, M. Abe. et ils vont jouer au golf, mais je suis sûr qu'ils vont discuter de la situation au niveau de la Corée du Nord et que la Corée du Nord progresse pour devenir une puissance nucléaire et il faudrait faire face à cette menace réelle et mettre en place aussi des mesures dissuasives pour aussi mettre en place des défenses, des défenses anti-missiles. Il faudrait donc mettre en place ces mesures dans les plus brefs délais. Merci. Merci.